... J'aimerais ça faire un lien entre la géopolitique et le développement personnel. C'est deux passions que j'ai depuis des années. Puis, la raison pourquoi j'aime la géopolitique, c'est que ça aide à comprendre les rapports de force qu'il y a dans l'humanité. Les rapports de force qu'il y a entre les peuples, à l'intérieur du peuple, entre les courants politiques, entre les courants culturels, entre les courants linguistiques, les courants spirituels, religieux. Puis, c'est tout des forces. Puis, c'est ce qu'il y a en dedans de nous. Moi, c'est ça qui me fascine. C'est qu'à l'intérieur de nous, il y a ça. On parle différentes langues à l'intérieur de nous. Il y a la langue du cœur, il y a la langue du mental, il y a la langue du corps. Il y a la langue différente. Puis, nous, il faut comme être le médiateur, le diplomate, puis le pacificateur. Il faut être le roi. Il faut essayer de rallier tout le monde ensemble. Il faut être le roi et la reine du cœur, le roi de l'âme. Puis, c'est pour ça qu'il y a comme une cité à l'intérieur de nous. Il y a une cité à l'intérieur, puis tout comme que nous, on est dans une cité, la cité extérieure. Là, il n'y a plus de cité aujourd'hui parce qu'on est dans le libéralisme mondialisme. Donc, les peuples se désagrègent. Bon, géopolitique, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, développement personnel. C'est que, il y a quelque chose que je trouve fascinant. Tu sais, Jésus, il disait ça, le royaume des cieux est à l'intérieur. Je pense réellement qu'il y a un royaume des cieux en nous. Un royaume des cieux. Puis, les cieux, c'est un jeu de mots que j'aime faire, c'est les cieux. C'est aussi, c'est l'essieu. C'est l'essieu de char. Un essieu, c'est ce qui tient les roues. L'essieu, c'est l'axe central qui tient la roue. Toi, t'es la cité. T'es une cité, puis au centre de toi, au centre de la cité, il y a l'arbre de la cité. Le pommier, le pommier magique, le pommier des pommes d'or au centre de la cité. Puis toi, t'es ça. Ton âme, c'est ça. C'est l'axe central, c'est l'essieu de la roue. Puis ton cœur, c'est le moyeu, le moyeu de la roue. Tu sais que les bérignes, là, bon. Fait que les bérignes, puis quand tu retournes à l'axe, tu relaxes. Fait que tu retournes à l'axe, tu re-axes, tu relaxes. Puis l'essieu, l'axe. C'est le royaume des cieux. Puis il y a une cité à l'intérieur de nous, qui est la cité du cœur. Puis à l'extérieur, ce qu'il faut bâtir, c'est la cité d'accord. Fait que la cité d'accord, la cité du cœur. Puis, en géopolitique, il y a la théorie de la circonscription. Qui est le fait que quand un peuple, il est pogné entre deux montagnes, puis pogné par l'océan, puis il ne peut pas faire de l'expansionnisme, il est obligé de se limiter à son territoire ouest-ce qu'il est. Il va être obligé de travailler sur lui-même. Il va être obligé de travailler sur les affaires intérieures. Il est obligé de travailler sur lui-même. Il est obligé de délire que ça shit. Le pays est obligé de délire que ça shit. Puis ce que ça fait, c'est qu'il crée une unité politique. Il crée une unité culturelle. Puis il va croître à la verticale. Puis ça va faire des civilisations extraordinaires. Ça va faire des civilisations qui bâtissent la vertu. Puis c'est ça, verticale. Verti. Vertu. Intéressant. Verticale, verticule. Puis verticale, ça revient encore à l'essieu. Puis le peuple, il relaxe. Puis relaxe, ça fait comme juste... Mais en fait, relaxe, c'est quelque chose de noble dans la relaxation. C'est la méditation, c'est la spiritualité. La relaxation, c'est de retourner à l'intérieur. Puis méditation. Médi, c'est milieu, médium, milieu. Puis action, c'est action. C'est l'action de retourner au milieu. Méditation. Médiation. Relaxe. Puis un pays qui est pogné. Un petit pays. Moi, c'est pour ça que je suis pour les petits pays. Les petits pays, là, c'est the best. En fait, moi, je suis contre le mondialisme. Je suis pour les petits pays. Juste le territoire de la province de Québec, il pourrait y avoir facilement 4 pays là-dedans. Il pourrait y avoir un pays pour les Algonquins, un pays pour les Zéroquois, un pays pour les Inuits, un pays pour les Anglais, un pays pour les Français. Puis quand je dis des pays, ça pourrait être comme des principautés. Puis ces principautés-là, ils pourraient être ensemble, dans un royaume, unis par un mythe fondateur, unis par une spiritualité diverse, pluraliste. Puis ces spiritualités-là, ces religions-là, ils sont unis dans un mythe pluraliste, un mythe fondateur. Le mythe fondateur, il vient unir les différentes croyances. Ça veut dire que le mythe fondateur, il n'est pas là pour dire, voici ce que vous devez croire. Il est là pour mettre en contexte d'une façon, avec de l'amour, qu'il y a différentes façons de croire les choses. Puis c'est correct d'être en désaccord, puis on peut s'aimer pareil, parce qu'on a un destin commun. Puis c'est ça que le mythe fondateur, il vient faire. La théorie de la circonscription qui fait que, quand un pays est pogné, exemple l'Italie, un bel exemple. L'Italie, ok? La botte, c'est quoi l'Italie? C'est une botte qui est constrain par la mer de Égée et la mer Adriatique. Non, excusez, la Méditerranée et la mer Adriatique. Puis par en haut, il y a les Alpes qui les empêchent de monter. Ça ressemble à un brocoli. C'est comme une botte qui finit avec un brocoli. Puis le brocoli, dans le fond, c'est les Alpes. Puis ça empêche d'aller plus haut. Puis tu le vois, ils n'ont pas le choix de vivre ensemble, ces gens-là. C'est comme l'Italie, c'est un pays qui était vraiment fait pour être un pays. Puis l'Espagne, c'est comme la Méditerranée d'un bord, l'Asie-Atlantique de l'autre bord. Puis en haut, il y a les Pyrénées. L'Espagne, c'était voué pour être un pays. Ils ne savaient pas le choix. Puis le Québec, c'est ça. Géopolitiquement, c'était fait parce que c'est bloqué par les Appalaches, bloqué par le bouclier canadien. Il y a le Saint-Laurent qui nous permet de traverser, mais veux, veux pas, c'est quand même un gros fleuve. On est fait pour être un pays. La théorie de la circonscription, c'est qu'en étant restreint, ça nous force, par les limites, à développer au niveau vertical. C'est pareil avec la cité intérieure, avec le développement personnel. C'est que quand tu as des responsabilités, tu es restreint, tu es limité. Puis ça te force à aller gratter en-dedans de toi, d'aller chercher des ressources. Puis d'aller, on pourrait dire, mettre de la pression sur ton noyau. Puis, il y a un Suisse qui marche, vous ne le voyez pas, mais mon téléphone, il est sur une... Je suis dans une rivière en ce moment. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis dans une rivière. Puis il y a un gros tronc d'arbre. Puis j'ai mis mon iPhone dessus. Puis il y a un Suisse qui a passé juste en-dessous d'eux autres. Je me disais, bon, ok. En plus, il y a une petite queue qui passait. Puis, je me déconcentrais, mais c'est cute. Il y a des wawarons, des poissons, c'est fun, il y a de l'ambiance. Il y a même de la mouche, de la mouche à marde, de la mouche à cerveille. Donc, la théorie de la circonscription, c'est que cette pression-là que ça fait sur toi par les responsabilités, puis c'est intéressant parce que Jordan Peterson, il dit ça, il dit le... Si vous ne connaissez pas Jordan Peterson, je vous encourage à aller voir. Il y a des très beaux vidéos de lui. Puis son message fondamental, c'est que les responsabilités, c'est le chemin. Du bonheur, le chemin, du sens de la vie et tout ça. Puis, si tu n'as pas de responsabilités, tu es voué à devenir dépressif, décadent, à devenir apathique, puis à vraiment tomber dans l'autodestruction. Donc, les responsabilités vont venir créer une contrainte, vont te limiter, vont te faire bâtir à la verticale. Tu vas relaxer, tu vas créer un tonus, une érection de ta personne. Puis, tu vas mettre la pression sur le charbon de toi. Le charbon, avec beaucoup de pression, va faire du diamant. Puis, tu deviens adamant. C'est quelque chose qui est diamanté, on dit que c'est adamant. Tu deviens adamant. En ayant un conjoint, une conjointe, déjà, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas coucher de qui tu veux. Il y a des contraintes. Ça te force. C'est pour ça que vivre en couple, ça te force à développer ta maturité. Ensuite, tu as des enfants. Ça te force à développer tes ressources intérieures pour t'occuper des enfants. C'est énormément de responsabilités. Un enfant. Plus tu as d'enfants, plus c'est des responsabilités. Ensuite, tu vis en clan. Je vous invite à réfléchir à ça, à laisser mijoter l'idée de clan. C'est que c'est plusieurs familles qui se mettent ensemble pour fonctionner ensemble. Ça va être une entreprise de clan. Chacun peut avoir son entreprise, mais il faut avoir une entreprise ensemble pour développer les habiletés sociales. Puis, de recréer le tissu social. Puis, vivre en clan, ça vous permet d'augmenter votre responsabilisation. Mais aussi, il y a le retour sur l'investissement. Le retour sur l'investissement de vivre en clan, c'est que tu mets des ressources personnelles pour vivre en clan. Mais en retour, tu as tous les bienfaits, toute la joie d'être entouré, d'avoir cette solidarité-là. Solidarité, il y a le mot solide. Puis, vivre en clan va augmenter la pression, va augmenter votre diamant intérieur. Ça va mettre de la pression sur vous. Puis, ça va faire le diamant. Puis, ça va contraindre. C'est comme les étoiles. Un étoile, un soleil, quand ça naît, c'est une nébuleuse en premier. Une nébuleuse, c'est comme la plupart des gens qui ne sont pas trop sûrs d'où ils s'en vont dans la vie. Puis, en tout respect, la plupart des gens sont comme ça, en fait. Puis, ce n'est pas du tout un jugement. C'est plutôt pour vous montrer, faire une map un peu de ce qui se passe. Si vous vous sentez déprimé, vous ne comprenez pas le sens de la vie, dites-vous que vous êtes une nébuleuse. Une nébuleuse, c'est avant d'être un soleil. La nébuleuse, c'est plein de gaz qui s'accumulent. Puis, c'est gazeux, c'est vaporeux. Ce n'est pas très défini, puis ça ne brille pas. Puis, la nébuleuse, plus qu'elle va accumuler le gaz puis la poussière d'étoiles, c'est qu'on dit ça un petit peu pour être poète, là, scientifique poète. On est fait de poussière d'étoiles. Mais tu augmentes la poussière d'étoiles puis les gaz, puis tu augmentes le sens de la vie, tu augmentes la pression sur toi, tu crées un point de gravité. Puis, à un moment donné, la gravité est supérieure à la masse. En tout cas, il y a une équation scientifique, là, du genre Egel MC2, là, mais ce n'est pas ça. Puis, à un moment donné, le point de gravité est supérieur à la masse totale, puis ça fait une implosion. Puis, quand il y a l'implosion, c'est comme un piston, tu sais, le gaz, là, dans un moteur, c'est la compaction du piston dans le cylindre. Ça, paou, ça explose la petite goutte de gaz. Paou, 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 paou. Puis, c'est ça qui fait avancer le moteur, qui fait activer le moteur pour faire avancer l'auto. Puis, l'explosion est liée à la compaction. Puis, quand la nébuleuse, c'est comme je vous ai dit, elle fait l'implosion, il y a une compaction des gaz, puis les gaz, ils allument. Pouf! Puis, c'est la naissance d'une étoile. Puis, c'est intéressant, en anglais, on dit «Ignition». Tu sais, quand tu tournes la clé de char, là, tu, 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 tu. Vroom! Moi, j'avais un gros diesel, un F350, 7.3 litres. Je vous le dis, l'hiver, quand il partait, là, oh, j'étais content. Vroom! 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 C'est, c'est, euh... En tout cas, le lien, c'est que, c'est un, quand l'Ignition, Ignition, c'est forcément initiation. En fait, c'est étymologiquement le même mot, Ignite. Initié. Ignition, Initiation. igni, igni, agni agni en sanscrit ça veut dire feu puis agni le feu, ça veut dire aussi la lumière c'est que tu illumines, pas dit que tu atteins l'illumination spirituelle, mais c'est que il y a une illumination de départ on pourrait dire, c'est quand tu trouves le sens de ta vie tu mets de la pression sur toi tu imploses puis tu start, tu es enfin un soleil puis tu pars la vie, puis tu as du sens de la vie, puis tu avances puis tu avances, ça veut dire que tu as une voix puis bhakti en sanscrit, le bhakti ça vient, les b et les v en étymologie, c'est interchangeable puis bhakti, ça vient de vakti vak vacant, ça veut dire que c'est vide vacant, vacuum, vacant puis vocation, c'est ouvert devant toi, tu avances dans le vacant, comme des vacances tu prends des vacances, c'est de l'espace, tu as du temps libre vacant, vacances vocation, tu vas en avant puis le dharma c'est ce qui, c'est comme bhakti, vakti la vocation, c'est la rivière puis le dharma, c'est les berges qui permet la rivière de couler le dharma, c'est le contenant qui permet le bhakti de y aller c'est dharma, il tient la structure, les frontières la théorie de la circonscription c'est ce que je disais tantôt par rapport à la géopolitique puis les responsabilités que Jordan Peterson dit bref, les responsabilités c'est le dharma, c'est la droiture puis quand tu tiens la rivière elle, elle y va le flow le flow, enfin ça coule les gens qui cherchent la liberté puis qui cherchent le flow en going with the flow puis je fais ce qui me tente au moment puis je n'aime pas la discipline parce que je veux faire ce qui me tente en réalité, vous devenez des marécages parce qu'il n'y a pas de berges c'est plate, je m'excuse de vous dire ça mais c'est ça quand vous n'avez pas de responsabilité vous n'avez pas de mission vous n'avez pas de vocation vous n'avez pas trouvé vous n'avez pas allumé votre nébuleuse de gaz pour devenir un soleil vous devenez un marécage dans votre liberté le libéralisme c'est pour ça que je suis contre le libéralisme c'est que c'est tellement de pas de structure de pas de cadre de pas de frontière on est tous un puis le monde c'est ma famille puis tout ça puis je suis contre les frontières je suis contre les pays puis ça fait que la mondialisation il n'y a plus de culture il n'y a plus de vertu il n'y a plus rien c'est la destruction je m'excuse à vous dire ça mais c'est vraiment ça c'est le mondialisme c'est la destruction le patriotisme c'est le retour de la vertu c'est pas pour faire cute je vous le dis c'est ça lisez là puis je peux vous l'expliquer en long puis en large donc dans le fond la théorie de la circonscription c'est le dharma les berges pour la rivière rive les rives rivière le flot c'est drôle parce que là-haut-dessus le Tao Te Ching le Yi King c'est ce que ça veut dire le Tao Te Ching c'est le comment on dit ça en fait le Tao le Tao le Tao ça veut dire the way puis the way c'est la voix puis c'est ça la voix les mots qui se ressemblent souvent c'est pas pour rien la voix c'est un chemin mais aussi c'est la voix la voix c'est un passage c'est la voix dans l'œsophage puis voc vocale vocation vocale aussi je m'en vais avec ça c'est pour dire que la cité intérieure elle a besoin d'avoir une mission vous avez besoin en tout cas moi c'est ma croyance faites que je vous laisse ça mettez ça dans la machine à saucisse réfléchissez à ça mais moi c'est ce que je vous invite à réfléchir c'est que la cité intérieure c'est de vous d'être un roi roi de vous-même roi et reine de retrouver le couple intérieur entre l'âme et le coeur et de gérer votre cité intérieure puis de comprendre que vous avez plusieurs provinces et la province notamment que vous êtes le roi ok c'est dans votre tour d'ivoire parce que c'est votre tour d'ivoire c'est un jeu de mots c'est à votre tour d'ivoire c'est à ton tour d'ivoire fait que là tu t'en vas dans la tour d'ivoire parce que c'est à ton tour puis là tu fais 360 degrés puis tu regardes ton royaume intérieur ta cité intérieure puis tu observes tes différentes provinces tes différents comtés tes duchés whatever puis il y en a un une province que c'est ta santé physique une autre province c'est ta santé sociale avec ta santé sociale avec tes amis il y en a un autre c'est ta santé financière d'ailleurs j'ai un de mes amis ma santé financière ma santé financière un autre c'est la santé émotionnelle la santé spirituelle puis tu as toutes ces santé là puis ça c'est tes royaumes tous tes royaumes puis il y a le roi au centre qui lui veille sur ça puis tu as un budget tu as fait l'impôt tu as pris l'impôt tu as pris une cote sur toute la production le PIB de tout ce qui s'est créé dans ta vie puis là tu as une énergie tu as un niveau d'énergie une quantité de temps par jour puis il faut que tu gères ton temps parce que dans le fond l'argent de ton royaume intérieur c'est le temps comment tu vas distribuer ton temps pour créer un royaume intérieur puis pour ça ça prend de la discipline parce que si tu comprends que si tu fais juste travailler tu n'auras pas de spiritualité si tu fais juste travailler tu ne feras pas des enfants forts tu prends soin de tes enfants pour que tu les remplisses d'attention d'amour de discipline puis de structure pour que tu les cadres si tu t'en occupes de tes enfants tu vas faire des enfants qui vont t'inspirer à vivre vieux puis si tu ne fais pas des bons enfants tu vas être stressé tu vas être inquiet puis ça va bouffer ton âme de tout le temps les voir pas bien aller puis de ne pas prendre les bonnes décisions puis tu vas dire ah c'est ce que j'aurais dû m'en occuper quand c'est le temps occupe-toi de tes enfants occupe-toi de ta femme fais-le l'amour prends-en soin aime-la dis-le qu'elle est belle occupe-toi de ta carrière pas juste de ta job mais de ta carrière fais ta job pense à une carrière pas une carrière pense à une entreprise pense à ta vie à ta mission de vie pense à ton clan pense à ce que tu voudrais structurer avec tes amis t'es jeune d'entreprise si tu préfères avec tes 12 amis préférés puis si t'en as pas 12 amis puis je comprends c'est rare les gens qui ont 12 bons amis mais peut-être que tes 3 bons amis eux ont d'autres amis que tu connais moins essaye de les connaître essaye de connaître les meilleurs amis de tes meilleurs amis puis rassembler que ça donne comme nébuleuse ça va donner une nébuleuse de clan à force de faire des activités de clan il va y avoir de la chicane il va y avoir de la pression plus que vous aimeriez des engagements puis des j'ai envie de dire commitments on dirait que ça sonne bien en anglais mais commitments des engagements puis des contrats sociales que vous allez faire ensemble votre clan il va ça va faire de la compression puis ça va imploser une grosse chicane puis il m'en est ça va réveiller le clan puis il va être ignite ignition le clan va allumer en soleil puis là après vous allez vous réconcilier puis c'est le clan il part comme ça puis c'est pour ça que moi je suis pas pour les projets d'éco-village de même go on fait ça je suis pour le retour des clans en premier le retour des clans ça veut dire continuez de vivre chez vous mais on fait des projets ensemble projets entrepreneuriaux projets spirituels des projets de santé des projets de workout vos cités intérieures là vous personnelles vous créez votre petite cité de clan puis vous voyez quel genre d'achat de groupe vous pouvez faire faire des achats de groupe acheter une terre ensemble mais sans nécessairement habiter dessus acheter de quoi ensemble essayer de faire de quoi ensemble voilà fait que la cité intérieure ça mène à un principe qui est de bâtir pour créer l'unité politique de ton être il faut que tu crées une culture une unité culturelle à l'intérieur de toi c'est-à-dire ta mythologie ton symbolisme à toi ça prend un symbolisme je suis pas pour la religion mais ce que j'aime de la religion c'est qu'il y a un mythe caché dedans c'est ce que j'aime de la religion en fait c'est qu'il y a un mythe caché on pourrait facilement enlever l'aspect institutionnalisé politisé de la religion qui est une arme politique enlever ça puis reprendre le mythe parce que même la chrétiennité le christianisme c'est des mythes c'est plein de mythes l'Ancien Testament c'est juste des mythes puis même on a repris Jésus avec les douze apôtres puis ça ressemble à beaucoup d'autres religions païennes je partirai pas là dessus mais vous le savez vous avez sûrement lu là dessus ça s'est beaucoup inspiré du paganisme la chrétiennité récente pas la vieille mais la récente européenne pour que ça marche pour que ça pogne ils ont copié collé sur les religions païennes ce que je veux dire c'est que ça vous prend un mythe à l'intérieur ça prend des mythes puis quand vous allez avoir votre mythe personnel ça crée un symbolisme ça vous permet de créer l'échafaudage pour mettre en perspective l'insaisissable parce que ça c'est mon opinion mais les choses les plus vraies les choses les plus puissantes à comprendre sont extrêmement difficiles à comprendre puis la seule façon de les comprendre c'est pas avec le mental c'est avec le coeur d'enfant avec ton coeur d'enfant tu vas comprendre les choses les plus cruciales à ton existence puis ça se comprend à travers les contes ça se comprend à travers la poésie ça se comprend à travers les mythes c'est pour ça que je trouve que les mythes c'est supérieur à la religion puis c'est supérieur au logos le logos c'est la logique le rationnel je pense que le mythos précède le logos supérieur dans ce sens-là supérieur dans le sens qui précède le mythos te permet de créer un rationnel c'est un narratif symbolique qui te permet de créer un rationnel donc les gens qui disent qu'ils sont rationnels c'est de la foutaise tout être humain est irrationnel de penser que t'es rationnel il n'y a pas plus irrationnel de penser que t'es rationnel ça il faut que tu comprennes ça quand tu comprends que t'es irrationnel il y a un début de rationnel dans tout et donc la cité intérieure c'est de de reconnecter à ta puissance puis ta puissance ça vient du chaos puis le chaos c'est un petit peu comme le evil ce côté evil c'est que c'est insaisissable c'est le chaos mais la puissance vient du evil c'est pas ça on dit le pouvoir c'est evil des fois mais c'est parce qu'il faut t'as comme pas le choix de passer par là c'est comme le chemin du héros il faut que t'ailles dans la noirceur pour ignite ça revient à me casser donc il faut par l'animalité c'est la clé de l'animalité dans ma formation sur mon site web citédeaccord.com il y a une formation sur la cité intérieure puis je parle de l'animalité l'animalité c'est de reconnecter avec sa puissance animale de comprendre qu'on est des animaux qu'on a le droit à la puissance on a le droit au territoire puis on a le droit de vivre en clan puis il faut arrêter de toujours se sentir coupable culpabilité culpabilité c'est bon à la mesure que c'est pour te remettre en question puis agir mieux mais l'animal il n'est pas constamment en train d'être rongé par la culpabilité et donc l'animalité c'est ce droit à la puissance ensuite il y a l'autre clé qui est la discipline moi la discipline ça a changé ma vie quand j'ai compris que j'avais pas la discipline puis qu'il fallait que je l'aille ça a changé ma vie c'est comme les alcooliques c'est au moment que tu comprends que t'es alcoolique que t'es capable la première étape des 12 étapes et A j'ai tellement connu de A que je connais toute la patente la première étape c'est d'accepter que t'es alcoolique quand tu te rends compte que t'as pas vraiment de discipline puis que quand tu réalises ça puis que ça te prend ça c'est la première étape de la discipline puis de lire là-dessus moi j'ai énormément lu là-dessus puis j'en ai fait une synthèse les fondements de la discipline ça a changé ma vie c'est vraiment une science c'est incroyable puis c'est une des clés dans la formation de la société intérieure parce que cette formation-là est cruciale parce que pour créer un clan il faut que tout le monde aille un minimum de compréhension de la vertu personnelle de la discipline personnelle de retrouver son pouvoir animal de son pouvoir de droit divin c'est vraiment ça le roi de droit divin c'est ça l'animal il est roi de lui il est roi dans la forêt puis c'est d'être alpha d'être Nietzscheen d'avoir le droit à la puissance puis d'arrêter de toujours être gentil ça marche pas en clan de toujours être gentil il vaut mieux être vrai clair que gentil gentil ça veut rien dire il y a quelque chose de faible dans la gentillesse il vaut mieux être vertueux que gentil moi c'est ça que je vous dis il vaut mieux être vertueux discipliné clair honnête le sens de l'honneur le sens de la solidarité que gentil gentil c'est la dernière option des faibles c'est une option de survie c'est que tu n'as rien d'autre que ça soit gentil ou meurt je vous encourage à réfléchir à ça troisième clé trouver ta mission de vie j'en ai beaucoup parlé la troisième mission c'est de définir ton chemin ton dharma parce que c'est comme la bicyclette tout l'équilibre apparaît dans la bicyclette quand tu te mets à pédaler c'est pour ça que c'est un paradoxe je disais à ma petite fille qui apprend dans la bicyclette c'est pédale vite puis tu vas poigner ton équilibre elle dit oui mais j'ai peur d'aller vite oui mais si tu ne vas pas vite tu vas tomber si tu vas vite tu ne vas pas tomber c'est le paradoxe souvent on dit on veut avoir l'équilibre puis quand je vais avoir l'équilibre je vais avancer ça ne marchera pas il faut que tu te garoches dans la vie il faut que tu trouves ta mission puis tu fonces il y a comme tout d'un coup il y a comme par magie un équilibre qui apparaît parce que tu as décidé de foncer puis de servir ton prochain servir ta cité servir ton clan c'est quand tu te mets à te pencher sur le bonheur des autres que ton bonheur apparaît c'est un paradoxe c'est le paradoxe de la bicyclette si tu poignes de la vitesse c'est centrifuge je ne sais pas comment l'expliquer quelqu'un physique pourrait mieux l'expliquer que moi il y a une force centrifuge de la roue quand elle se met à tourner elle stabilise l'axe c'est comme un grinder j'ai pris un grinder quand ça tourne tu le tournes puis c'est vraiment un drôle de feeling tu sens qu'il veut rester d'une façon il veut aller comme ça mais il ne veut pas aller comme ça puis c'est la force centrifuge de la roue ça fait que c'est ça c'est la force centrifuge de la roue de baissir des deux roues de baissir qui fait qu'il y a un équilibre parfait qui se crée pédale vite regarde en avant c'est ça que je dis à ma fille pédale fort regarde en avant pédale fort regarde en avant tu vas prendre un enfant à faire de la bicyclette tu lui dis ça tu lui dis juste ça tu lui dis rien d'autre tu lui dis pas d'autres petits trucs compliqués ça va l'éparpiller tu lui dis pédale fort regarde en avant parce qu'il va regarder sa roue puis c'est pour ça que je critique un peu la spiritualité moderne qui est de toujours moi je travaille sur ma personne je regarde mes bébites toujours moi puis au début c'est correct c'est comme quand t'embarques sur le bicycle tu check le bicycle tu le regardes les pneus sont gonflés ok les brakes ils marchent bien ok le banc il est à bonne hauteur là un moment donné tu arrêtes de le checker le basic c'est fini là l'introspection la psychanalyse là un moment donné tu arrêtes un moment donné tu mets les pieds sur les pédales bon c'est beau j'y vais j'ai mes gants mes genouillards j'ai mon casse ok reviens-en là un moment donné il faut que tu avances là tu pédales puis là l'équilibre apparaît puis tu avances dans la vie puis t'es heureux puis c'est le fun c'est ça le basic c'est le fun c'est le fun quand ça avance t'as l'impression de voler tu te sens libre voyez-vous le paradoxe c'est que tu te sens libre par tes limitations d'aller t'es limité à aller principalement par en avant tu peux changer d'axe mais c'est principalement par en avant que tu t'en vas c'est ça le paradoxe des gens qui cherchent la liberté puis le bonheur dans la liberté ça marche pas vous allez aller vers l'autodestruction vers l'apathie puis la dépression il faut que vous ayez un chemin la mission de vie si vous avez de la difficulté à trouver votre mission de vie allez sur mon site web c'est d'accord il faut le trouver à votre façon faites des fouilles cherchez comme vous voulez moi j'ai ma synthèse à moi moi j'ai une nue là-dessus comme un malade mental puis j'en ai fait une synthèse puis j'aime ça expliquer ça fait que vous pouvez chercher mais allez sur c'est d'accord.com j'en parle c'est une formation des quatre clés fait que c'est ça mission fait que la force centrifuge de la bicyclette tout autre chose je voulais dire puis la dernière clé c'est la méditation la méditation c'est quand tu travailles sur toi-même je l'ai dit il n'y a pas juste il n'y a pas juste travailler sur soi il y a aussi avancer dans la vie puis quand enfin tu mais il y a un temps où tu fais l'introspection ça c'est le temps où tu checkes tes pneus tu checkes si le baissé qui est correct puis tu vas c'est comme le roi il est à l'écoute du peuple il faut que tu ailles écouter toutes les parties de toi le roi il ne peut pas juste être dans la tour d'ivoire puis d'ailleurs c'est drôle parce que c'est préjoratif qu'on dit ça la tour d'ivoire on dit ça les scientifiques dans leur tour d'ivoire ou les politiciens dans leur tour d'ivoire ça sous-entend qu'ils sont déconnectés du peuple qu'ils ont une vue d'ensemble mais ils ne sont pas en lien avec l'émotion du peuple fait que le roi il faut qu'il aille son tour d'ivoire même en est il faut qu'il en revienne en reviens-en descend puis va voir le peuple puis c'est violent le peuple fâché c'est violent les gilets jaunes il faut que Macron il aille voir les gilets jaunes c'est ça l'histoire il faut que le gars il descende voir le monde puis Trudeau puis Macron puis tous ces politiciens qu'on n'aime pas peut-être qu'il y en a qui les aiment j'en ai pas rencontré fait que bref il faut que tu descendes puis tu ailles voir les gilets jaunes puis tu te dis c'est quoi qu'il y a t'es là il n'y a pas de bodyguard t'es là vulnérable puis t'écoutes ton peuple à l'intérieur fait que là tu fermes les yeux tu médites tu descends il y a une technique tu descends puis là quand t'es dans toi émerge dans cette relaxation dans le relax il y a des choses qui émergent parce que quand tu relaxes il y a des choses qui se libèrent il y a des choses c'est du detox fait qu'est-ce qui se libère en fait t'es à l'écoute de la colère de la tristesse de ce qui n'a pas été écouté de l'enfant intérieur qui a manqué d'attention de tout ce qui a manqué d'attention à l'intérieur de ton foie qui dit qui ne file pas de ton manque de sommeil qui te parle qui dit je manque de sommeil puis il y a de toutes ces choses-là qui crient dans toi ça c'est les gilets jaunes avec des pancartes différentes il faut que tu ailles lire les pancartes un après l'autre genre ok t'es un esti trucu ah ouais j'étais un esti trucu fuck ah ouais j'entends que ça toi t'es trop de même t'es trop de même ah ouais wow ok fait que là quand tu médites il y a une partie de ça que c'est que t'es à l'écoute du peuple intérieur t'es à l'écoute de la cité intérieure le roi ou la reine humblement descend dans les manifestations faut pas que t'arrives avec des bombes lacrymogènes puis des matraques faut que t'arrives avec écoute peut-être tu vas manger une coupe de claques une coupe de tomates dans la face de souliers de mais à un moment donné les gens ils vont le voir que t'es rempli de tomates puis que t'es rempli de c'est beau les gens ils vont dire ok il l'a eu là c'est beau le roi là c'est beau il nous a écoutés puis là il y a comme un le peuple se dit game pareil le roi il est venu nous voir il est venu nous écouter puis il y a des beaux poèmes de Rabindranath Tagore c'est un des plus grands poètes de l'Inde que j'aime beaucoup c'est le Léonard de Vinci de l'Inde puis il y a un beau poème sur le sur le roi qui descend dans le peuple puis que dans le fond tout ce que tu donnes au roi il transforme en il va voir un citoyen puis il dit donne moi quelque chose le roi il dit ça puis le citoyen il dit moi il faut que je donne au roi puis là c'est pas juste c'est lui qui devrait me donner mais là il donne un grain de riz au roi pour se débarrasser de la demande il donne un grain de riz puis le roi il dit merci il le prend il s'en va quand il arrive chez lui le pauvre il est déçu puis là il arrive avec son sac de riz puis il l'ouvre puis sa femme elle trouve un grain de riz en or puis là il comprend que dans le fond le roi c'est l'alchimiste du royaume c'est Midas qui transforme tout en or et donc le peuple doit donner c'est comme les impôts c'est comme le peuple doit donner au bon roi le bon roi vertueux le ramal Arthur tu sais le roi archétypal sacré le roi sacré c'est beau ça c'est la vraie monarchie je parle pas de la monarchie quand je parle de monarchie souvent je parle pas de monarchie européenne les rois fainéants tout ça je parle de la monarchie védique les grands rois grecs du début les grands rois égyptiens les grands rois éthiopiens il y a eu des bons rois ça existait moi je pense que c'est le meilleur système politique c'est la monarchie monarchie védique puis en haut du roi il y a quelque chose c'est le cercle des sages puis les sages eux ils vont voir le monde eux c'est les quêteux c'est le banc du quêteux puis les maisons ils accueillent les brahmanes puis les druides puis les druides puis les brahmanes ils écoutent le peuple la colère du peuple puis les brahmanes puis les druides ils reviennent à la cour royale puis ils expliquent ça au roi puis le roi il est pogné là entre l'arbre et l'écorce il faut qu'il prenne soin mais il faut qu'il écoute puis ça puis le roi est à l'écoute il faut que le roi il y ait quelque chose de plus fort que lui c'est un cycle c'est un cycle la société tripartite de nos ancêtres indo-européens c'est facile et donc voilà c'est les quatre clés de la cité intérieure l'animalité la discipline la mission de vie puis la méditation ça c'est les quatre choses de tout ce que j'ai vu sur le développement personnel que je trouve vraiment qui fait une différence au lieu de tout le new age puis tout le fla-fla je veux pas manquer de respect à tout ça parce que c'est correct mais moi je trouve qu'il y a un énorme raccourci pour bâtir la maturité c'est bien beau vouloir devenir spirituel mais mon avis c'est que tu réalises que tu veux devenir mature je sais que c'est pas sexy de devenir mature mais en réalité c'est sexy la maturité moi je trouve qu'une femme mature c'est sexy je trouve qu'un homme mature c'est sexy je trouve que c'est plus sexy que quelqu'un de spirituel puis tu sais pas tout ce que ça va dire c'est très flou la maturité tu te sens beaucoup un les gens se sentent beaucoup plus en sécurité entourés de gens matures que de gens spirituels ou ce qu'on sait même pas vraiment ce que ça veut dire donc voilà c'est une invitation à la réflexion cette vidéo là c'est vraiment ça c'est pas des vérités c'est pas des je pense pas détenir quoi que ce soit mais c'est mes réflexions puis c'est des réflexions basées sur les réflexions de d'autres personnes qui m'ont inspiré moi j'espère que ça peut vous donner une structure à une réflexion pour vous puis que ça peut être bénéfique puis que ça peut vous inspirer j'espère vraiment puis je crois que sérieusement là il faut arrêter de courir après il faut arrêter de réagir toujours avec les médias puis les conspirations puis tout ça je vous invite vraiment là à donner une structure à votre vie puis à contribuer à une mission personnelle puis à une mission de clan puis une mission de tribu puis une mission patriotique puis c'est beau c'est un beau chemin la mission c'est le chemin du bhakti je vous encourage à rentrer dans le bhakti c'est la seule vraie spiritualité c'est le bhakti c'est la dévotion c'est où tu t'occupes des autres je vous invite là de tout coeur à trouver une façon d'avoir du bhakti dans votre vie le bhakti et le dharma c'est les deux ailes les deux ailes de l'oiseau qui vous vont vous faire envoler vers le soleil et puis ça revient à dire qu'il faut structurer le mythe fondateur il faut structurer votre clan il faut structurer notre mythe fondateur il faut structurer notre clan il faut structurer notre tribu notre peuple quand je dis notre peuple je ne parle même pas du Québec peut-être que le Québec c'est déjà mort comme le colloquiste il dit vivre le Québec est mort ça fait réfléchir il y a une grande réflexion dans vivre le Québec est mort parce que c'est ça le roi est mort vive le roi c'est un peu la même chose je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans le Québec qui est mort mais il y a quelque chose qui va renaître c'est la renaissance il y a une renaissance qui s'en vient peut-être ça ne s'appellera plus le Québec mais il y a un peuple qui va être issu du Québec puis moi je veux participer à ça si vous avez envie de participer à ça trouvez-moi d'une façon ou d'une autre on va jaser ça va être hot on va jaser on va créer notre mythe fondateur on va créer notre peuple puis il n'y aura personne qui pourra nous empêcher de définer notre peuple il n'y a personne parce qu'il faut arrêter de demander la permission puis ça là selon moi c'est la façon la plus concrète de structurer la vertu parce que c'est ça il faut se mettre ensemble pour structurer la vertu vertu en grec on dit aristos aristocrate aristos arrête des arrêtes un solide un solide géométrique le Merkaba c'est fait avec des arrêtes c'est fait avec des aristos arrêtez arrêtez ça veut dire vertu en grec aristos il faut structurer l'architecture de la vertu de notre peuple il faut structurer ça par la solidarité solide solide géométrique un solide 3D c'est un solide c'est la solidarité par la structure de la vertu puis ça là cette structure géométrique de Merkaba ça tourne ça tourne sur un axe c'est l'axe de la vertu puis c'est un torus c'est un vortex vortex vertu ça tourne la vertu on est capable de faire ça puis moi je vous invite je suis maladroit à ma façon des fois j'explique pas clair mais je vous le dis je sais que vos intelligences là à vous aux autres ensemble on peut mettre nos intelligences ensemble puis créer l'intelligence collective puis vraiment donner une direction puis on peut faire quelque chose de fort puis c'est juste comme ça qu'on va réussir il faut arrêter d'attendre des sauveurs il faut arrêter d'attendre des politiciens puis des partis politiques puis tout ça il faut lâcher ça c'est vraiment on s'éparpille avec ça ça n'a pas de bon sens il faut se mettre ensemble puis il faut il faut se parler il faut faire des tables rondes comme les chevaliers de la table ronde la tabarouette c'est un rouet la table il y a un rouet dessus le rouet ça vient tisser un rouet c'est quoi un rouet un rouet pour tisser tu sais tu prends du fil de laine puis tu fais du tu prends de la laine de mouton puis tu fais du fil de laine avec un rouet puis avec ces fils là on fait des liens les liens en sanscrit c'est tra comme sutra ou tantra tant ça veut dire lumière comme en irlandais tant ça veut dire feu tantra ça veut dire des fils de lumière tant que le rouet là c'est des fils de lumière tantra tra tantra fils de lumière la cité d'accord il faut tisser des accords avec des fils de lumière puis les fils de lumière c'est avec le rouet la table à rouet la table à rouet les chevaliers de la table à rouet les joalliers les joales les joalliers de la table à rouet les joalliers de la table à rouet pensez-y on est ça c'est ça que j'aimerais ça que vous ayez envie d'être puis de sentir en dedans de vous puis qu'on le définisse qu'on s'unisse qu'on mette nos épées sur la table qu'on se regarde puis qu'on se dise qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on arrête de chialer puis on se dit qu'est-ce qu'on fait on brainstorm on met nos idées ensemble on bâtit notre intelligentsia à nous on bâtit notre notre structure puis on on se met ensemble on bâtit notre mythe fondateur on s'unit on peut unir les différentes langues on peut unir les anglais avec les français avec les algonquins avec les inuits avec les iroquois puis les immigrants puis on crée un mythe fondateur on se met ensemble il n'y a pas de racisme au Québec il n'y en a pas s'il y en a c'est leur problème c'est un manque c'est de l'ignorance le racisme basé sur la race sur la génétique ça c'est de la pure ignorance mais le multiculturalisme ça ça marche pas ça marche pas ça prend une culture mais en tout cas le multiculturalisme ça marche s'il y a une plus grande culture qui vient envelopper tout ça dans une gelée qui est le mythe fondateur ça ça marche j'y crois au multiculturalisme seulement dans cette façon là un mythe fondateur qui vient unir la multiculturalité puis on va s'unir avec une seule grande culture qui unit toutes les cultures et les différentes langues pour créer un peuple je sais pas si on va appeler ça le Québec parce que je veux pas imposer tu peux pas imposer un sens à un mot déjà existant des fois c'est pour ça qu'il faut créer des nouveaux mots le Saguenay le royaume du Saguenay c'est une légende Saquenip c'est comme ça qu'ils disaient les Iroquois Saquenip Saquin Saquin le peuple Saquin qu'est-ce que vous pensez de ça je sais pas sérieusement là si vous voulez que ça aille bien dans vos vies trouver un sens à votre vie aller de l'avant comme la bicyclette aller de l'avant foncez dans la bhakti dans la dévotion structurez-vous ayez de la discipline méditez aller chercher votre puissance animale trouver votre mission de vie avancez la ralliance avec les gens que vous aimez autour arrêtez d'avoir juste des amis comme ça demandez à vos amis c'est qui leurs meilleurs amis puis organisez-vous ensemble faites des tabarouettes les clans c'est un peu comme la théorie de la circonscription les clans mettent les limites des responsabilités puis ils donnent un sens aux individus qui en font partie puis cette cette compression va faire des diamants c'est comme la forge qui augmente la chaleur le métal la carapace de métal va augmenter la chaleur dans la fournaise pour forger les individus dedans et donc le clan vient permettre à mettre de la pression puis développer le sens de l'honneur le sens des responsabilités le sens de la mission le sens de la discipline le retour des clans c'est le le retour des accords entre les humains pour enfin réapprendre à vivre en tissu social serré c'est le tissu social qui crée le miel c'est les alvéoles avec les abeilles la ruche qui crée le miel il faut faire du miel du jus d'orange puis c'est ça la cité d'accord c'est qu'avant même d'être physique elle est au niveau culturel il faut créer un peuple au niveau culturel il faut créer des peuples il faut aider les autres à être des peuples forts il faut que les bons clans aident les autres à faire des bons clans il faut que les bonnes personnes aident les autres à être des bonnes personnes il faut s'entraider comme ça c'est le retour des clans c'est le retour de la lumière qui s'entraider comme ça